Bonjour, tout le monde a l'air d'être arrivé, donc nous allons commencer quasiment à l'heure. Merci beaucoup d'être présents pour cette conférence qui vous est proposée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre d'une manifestation qui a lieu chaque année, qui s'appelle Cinespace, qui allie à la fois l'architecture, les paysages, l'urbanisme et le cinéma. Donc nous avons comme partenaire le Méliès et aussi la Médiathèque qui reçoit aujourd'hui une conférence. Il y avait précédemment une présentation d'une exposition au second étage sur les affiches de la villégiature. Elle y est toujours, donc vous pouvez continuer à aller la voir après la conférence. Pour continuer sur le programme très rapidement, ce soir vous avez un film qui est proposé, Louise en hiver, au Méliès à 20h, donc qui est aussi sur le sujet de la villégiature. Et demain aussi, il est nouveau diffusé à 15h. Il y avait aussi des balades architecturales, elles sont déjà passées. Mais si vous êtes intéressés par ces balades, vous pouvez aussi, vous avez une deuxième chance. Alors elles ne seront pas à Pau, mais nous faisons aussi Cinespace à Biarritz du 24 au 26 mars. Donc vous aurez l'occasion aussi d'avoir une autre diffusion de films avec le cinéma, le Royal, et puis des balades architecturales, deux autres expositions différentes sur Biarritz. Donc la possibilité de continuer sur le sujet de la villégiature, un petit peu plus balnéaire sur Biarritz. Donc ce que l'on vous propose cet après-midi, c'est une conférence de Bernard Toulier, qui est conservateur général honoraire du patrimoine, qui nous fait l'honneur de venir ici. Ça fait des décennies, 3 ou 4, 30 ou 40 ans qu'il travaille sur le sujet. C'est la référence nationale, voire internationale sur la villégiature. Nous sommes particulièrement ravis de le recevoir et je lui laisse la parole immédiatement. Donc merci au CAUE et à tous ses partenaires de m'avoir invité ce soir et surtout de m'avoir invité aux balades architecturales, et spécialement au vice-président du Cercle Anglais, qui est ici dans la salle, et qui nous a fait avec également les représentants de Ville et Pays d'Art et d'Histoire, une magnifique conférence déjà ce matin, qui nous a mis en appétit sur le sujet. Le titre de la conférence, Anglomanie et villégiature, bien sûr, ça concerne PAUX, mais je voulais simplement dire qu'en une heure de temps, on fera à peine effleurer les sujets, que ça concerne une grande partie de l'Europe et une grande partie du monde occidental, c'est-à-dire que c'est vraiment le sujet qui est né au moment de la première révolution industrielle, où donc nos amis anglais étaient premiers en Europe pour introduire l'industrie capitaliste et également nous montrer la voie des divertissements que certains pouvaient se procurer à partir de l'éloignement de la ville. L'éloignement de la ville, ça a toujours été, c'est-à-dire, quand je dis toujours, au moins au Moyen-Âge et au moins, donc, dans la période antique, dès qu'on a vécu en ville, certains ont voulu vivre leur oisiveté à l'extérieur de la ville. C'était l'osium romain. Et cet osium romain, on le retrouve dans les villégiatures, bien sûr, à l'italienne, mais on le retrouve à la Renaissance ou même avant, quand les rois allaient dans les châteaux de la Loire, c'était déjà de la villégiature. Donc, les Anglais ne sont pas les premiers à inventer la villégiature, bien sûr, et les demeures de plaisance qu'on a au XVIIIe siècle périurbaines, aussi bien en France qu'en Europe, les palais d'été qu'il y a, là, dans toute l'Europe, chaque nation, encore que c'était plutôt des royaumes ou des principautés, avait son palais d'été. Quand il faisait un peu chaud, on sortait de la ville, on sortait du palais résidentiel habituel pour aller ailleurs. Et donc, c'est cette pérégrination ailleurs qui est intéressante et qui prendra, à partir du XVIIIe siècle, beaucoup de formes différentes. L'Angleterre étant la première nation maritime et la première nation européenne, en tout cas au niveau industriel, cette façon de villégiature va être celle la plus commune en Europe. Donc, le regard focal de l'échelle paloise et de l'échelle européenne, voire américaine, sera toujours constant. Et on ne regardera pas uniquement pour, on ne regardera pas uniquement les exemples européens, mais on ira de la macro-analyse jusqu'à quelques tentatives de synthèse. Donc, à partir, on peut dire, en tout cas du XVIIIe siècle, cette révolution industrielle anglaise constitue une révolution touristique. Et le mot tourisme, déjà, même si on ne le prononce pas de façon aussi habituelle qu'aujourd'hui, sera déjà là. Voilà une petite, pas caricature, c'est une petite vue que vous avez là, de jeunes aristocrates anglais qui font le voyage à la découverte de l'Italie pour visiter les ruines. Et donc, le grand tour, the tour, était déjà une invention initiale, toute britannique, pour initier les jeunes aristocrates donc à la culture européenne et plus spécialement à la culture romaine. Et donc, quand ils font ce tour, ils peuvent le faire soit en passant par la mer, mais plus généralement, ils le font en traversant le Chanel et après vont en diligence et certains d'entre eux vont aller jusque à la Riviera. La Riviera où certains d'entre eux vont s'arrêter au XVIIIe siècle, à Ierre, à Cannes ou à Nice avant de reprendre ou de ne pas reprendre la route vers l'Italie. Donc, il faut se mettre, en tout cas, ce grand tour pédagogique dans la tête et en même temps, savoir qu'en Europe, il y avait les spas, c'est-à-dire les villes thermales qui étaient aussi un lieu de réunion mondaine, bien sûr curative, mais, disons, peut-être plus que curative ou autant que curative mondaine. Et donc, ces basing places, thermales, comme à Basse, comme vous voyez en haut à droite, vont être renouvelées au XVIIIe siècle, mais pas uniquement. Baden, ou bien Spa, dans l'actuelle Belgique, ou éventuellement également le renouveau qu'il va y avoir aussi, notamment à partir du milieu du XIXe siècle de Vichy ou d'autres stations thermales dans les Vosges, Plombière, etc., vont faire qu'au XVIIIe et XIXe siècle, ces villes thermales vont être des villes de villégiature pour rentier, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas besoin de travailler directement, ils pouvaient donc vivre de leur rente, rente, rente foncière ou rente industrielle, et ce qui va permettre, donc, de pouvoir revivifier ces villes thermales, mais bien au-delà des villes également du bord de mer, puisque, on va dire, l'eau purifie, le corps qui, lui, est dans les miasmes urbains, et donc tout le caractère hygiénique que l'on retrouve dans la littérature de la deuxième moitié du XVIIIe siècle est donc toujours présent à l'esprit, aussi bien à Londres qu'à Paris, qu'à Bade ou qu'ailleurs, et on va inventer une nouvelle façon de prendre les bains et de prendre l'eau en se disant, il n'y a que quelques sources thermales dans les îles britanniques, mais par contre, nous sommes une île et il y a de l'eau froide tout autour. Donc, c'est un produit qui ne vaut pas cher et donc le médecin s'est dit, mais si j'inventais l'eau médical avec de l'eau froide à ingurgiter ou également par immersion, et bien ça fait un nouveau produit économique. Avant que le médecin fasse des traités, ceci était déjà à l'oeuvre. Ici, en bas, à gauche, vous avez la première estampe qui montre en bas les petites baigneurs nues, anglais, ici, qui sortent de la cabine de bain et qui viennent de l'établissement de bain qui est à l'extérieur de la ville. Et ça, en 1735. et on a là les prémices de la vie balnéaire qui va donc révolutionner le thermal puisqu'il va le concurrencer. Et donc, on peut dire que c'est dans les années 1720. Il y a encore de la place là, un peu plus loin. Et donc, on va concurrencer les villes thermales par ce bain qu'on dit à la lame. Pourquoi à la lame ? Eh bien, parce que, j'ai le micro, mais je vais essayer quand même de vous le montrer. Il fallait prendre la vague, la lame. Comment prendre la vague ? Eh bien, il fallait être à l'horizontale. Alors, bien sûr, inutile de dire que, donc, au début, on la prend nue, mais après, dès que les traditions puritaines vont apparaître, on la prendra en camisole et même avec un bonnet, etc., on ne verra aucune partie du corps, sauf peut-être un peu le visage et un peu les mains et le bout des pieds, c'est tout. Donc, on plonge le baigneur dans l'eau. C'est un maître baigneur ou une maîtresse baigneuse qui va le faire. Alors, si vous plongez dans l'eau quand la vague vient, bien sûr, vous ingurgitez de l'eau. Vous le recrachez. Et donc, toutes les glandes, tous les poumons, tous les débuts de scroful vont partir. Les poumons vont en prendre déjà un bon coup, même un peu dans l'estomac, mais ça peut nettoyer bien sûr en même temps. Et la régurgitation est une façon donc de nettoyer le corps. Et on va prescrire une fois, deux fois, vingt fois ce système-là pour pouvoir se nettoyer. Et donc, il ne faudra pas être vu quand on fait ça. Donc, on a inventé un outil qui s'appelle la bashing machine c'est-à-dire la cabine roulante qui va aller dans l'eau. On va mettre une capote en plus au bout de la machine pour qu'on puisse ne pas voir de loin. Vous savez, à la lorniette comme ça, on peut peut-être encore voir. Donc, on se cache. Donc, le maître baigneur est sous la capote, prend la baigneuse ou le baigneur et commence à faire donc l'introduction et l'immersion et la submersion donc de la personne et donc c'est d'abord un élément curatif cette villégiature balnéaire. Donc, c'est pour nettoyer le corps. Alors, on va avoir des éléments sophistiqués d'outils. Celui qui va, parce qu'il faut tout de suite que les médecins théorisent, bien sûr, pour certes empocher les bénéfices mais en même temps parce que ils achètent des terrains donc Russell il se rend à Brighton et il voit bien qu'à Brighton il n'y a que quelques maisons à l'extérieur et que si on pouvait faire venir tous les londoniens à Brighton ce serait merveilleux et c'est ce qu'il va y avoir. Malheureusement, il va mourir très rapidement mais le régent va venir à Brighton et il va y construire avec Nash un magnifique pavillon en 1820 et le nec plus ultra de l'aristocratie et des bourgeois de Londres vont venir à Brighton donc on invente une mode en inventant ce mode médical donc cette invention de la mode il faut quand même faire un traité sérieux le sérieux médical à la Molière revu au 18ème siècle donc si on veut être sérieux il faut d'abord écrire en latin donc je vous fais grâce les trois premiers mots c'est détabé glandularie etc et c'est un traité qui va être publié deux ans plus tard en 1752 en anglais donc je vous ai mis les deux premières pages donc de ce traité c'est donc une dissertation sur les maladies glandulaires et sur l'utilisation de l'eau de mer pour nettoyer pour nettoyer toutes les glandes parce qu'on pensait que le mal de la tuberculose le mal de la phtisie etc était un mal qui était dans les glandes c'était pas tout à fait exact mais peu importe l'important c'est d'avoir inventé donc cette connexion entre le fait de boire de l'eau et de se baigner et de s'immerger dans l'eau pour se nettoyer donc des impuretés pour améliorer on va pas dire guérir parce que c'était assez rare sans doute mais enfin on croyait toujours qu'on était guéri bien sûr mais pour disons améliorer les conditions de santé donc on avait inventé avec l'eau de mer un moyen plus intéressant encore que les eaux minérales des habituelles villes thermales et on voit tout à fait donc un siècle plus tard que la population anglaise va fréquenter le bord de mer avec ces petites bassines machines qui sont là mais pour les enfants il va y avoir tout de suite le divertissement donc c'est la petite cabine pour voir des marionnettes donc on voit les enfants et pour ceux qui veulent prendre les bains et bien la petite capote est tout au bout de la carriole et donc on prend son bain suivant également le milieu social suivant également le lieu où vous êtes vous allez avoir des cabines de bains hippomobiles différentes la cabine de bains hippomobiles bourgeoise d'Austande avec ces petits lambrequins en zinc qui étaient qui faisaient un peu cabine de luxe pardon ou bien la cabine royale de Saint-Sébastien beaucoup plus proche d'ici qui était une cabine qu'on montait et qu'on descendait avec donc une poulie donc pour pouvoir descendre le roi et la reine et le salon de conversation qui l'unissait la galerie en tout cas qui l'unissait dans l'eau pour qu'ils puissent prendre leur bain sans être vus donc des personnes qui étaient sur la plage et on arrive à naturellement je dirais encore une autre invention médicale de notre célèbre médecin Alexandre je crois Alexandre Taylor qui donc étant médecin fait partie du corps expéditionnaire britannique déployé à Saint-Sébastien et qui bien sûr exerce pendant la guerre civile de succession au trône d'Espagne là il semblerait mais dans la salle vous en connaissez bien plus que moi il y a deux deux écoles que j'ai entendues depuis 24 heures une école qui dit que ce monsieur a eu la tuberculose ou a la tuberculose et une autre école que j'ai dont j'ai lu également les écrits qui dit que lors de la guerre il aurait attrapé la dysenterie et le typhus peu importe il était malade et donc il est contaminé et gravement atteint il se trouve donc évacué sur Bayonne et de Bayonne donc le il vient se soigner convalescent ici et il en guérit en tout cas c'est ce qu'il nous dit guérir d'une tuberculose avancée c'était presque un miracle à l'époque bon l'ourde n'était pas loin mais l'apparition n'était pas encore faite mais par contre de la dysenterie et du typhus là c'était plus simple à mon avis à guérir mais peu importe on verra dans les questions après ce qu'il en advient de ce taylor l'important c'est qu'il y ait toujours un découvreur médical c'est à dire quelqu'un qui au niveau de cette anglomanie si possible que ce soit un médecin anglais mais peu importe je dirais l'important c'est que le curatif soit proposé par le corps médical sinon vous n'y allez pas bien sûr on dit que c'est des romaines de charlatans mais si le médecin l'a écrit c'est bon donc Russell par exemple il l'a écrit une fois en latin et après ça a été traduit mais ça a été traduit plus de 40 fois et donc après d'autres médecins reprennent Russell aussi bien dans les Pays-Bas que dans les Pays-Bas que en Italie et on recopie toujours les mêmes choses pour le bain à la lame et là pour taylor ça va être pareil il va y avoir le docteur Louis je crois qui va reprendre une partie à peau des écrits de taylor et qui va encore en dire davantage et plus etc donc il va y avoir des chantres médicaux qui vont se relayer de façon permanente pour célébrer la gloire et le profit qu'on a au niveau de la santé de pouvoir être dans telle ou telle station mais c'est pareil pour le docteur Smollett par exemple Thomas Smollett il arrive malade à Nice c'est quelqu'un qui a des problèmes aussi mentaux et il écrit il écrit il écrit et il écrit qui bien sûr qui guérit à Nice et après l'académie médicale de Londres lui demande de venir de faire une grande conférence et tous les londoniens après vont venir à Nice parce que le docteur Smollett non seulement s'est traduit en anglais mais s'est retraduit après dans d'autres langues etc donc c'est le procédé habituel c'est pas uniquement pour Pau mais c'est dans toutes les villes importantes donc ce qu'on appelle les villes de santé les health places donc il faut célébrer alors une fois que c'est célébré par les médecins c'est repris par ailleurs c'est à dire les romanciers les guides de voyage reprennent en partie en toute ou partie donc les éléments les plus importants et on continue à donner un coup d'encensoir sur la station pour donc continuer la réputation et le mieux bien sûr si vous êtes une personne importante dans la station c'est d'inviter vos relations et dans les relations dans toutes les villes thermales dans toutes les villes climatiques comme ici dans toutes les villes balnéaires on va inviter les directeurs de journaux parce que c'est eux qui font la communication c'est eux qui font le aujourd'hui qu'est-ce qu'on dit quand on a internet le buzz voilà et donc on invite tous ceux qui permettent de pouvoir démultiplier la communication et bien sûr c'est gratuit pour eux ils vont dans les plus belles chambres dans les plus grands hôtels etc et on voit très bien qu'à Vichy on réunit régulièrement les meilleurs médecins bien sûr puisqu'on va pas prendre les petits médecins euro-bouraux on va prendre les meilleurs médecins parisiens et on va leur faire des congrès de thalassothérapie des congrès sur telle ou telle chose vous savez c'est comme aujourd'hui quand un médecin est invité par une boîte pharmaceutique pour vanter les produits de tel ou tel médicament et qui va dans les îles Baléard bon il n'y a aucun une relation de cause à effet mais simplement ça permet de pouvoir vendre plus de médicaments au bout du compte ben là c'est un peu la même chose c'est-à-dire les produits de communication sont bien là déjà présents dès les années 1850 ici à Pau et ailleurs dans le monde entier donc ça ne peut jouer ce produit touristique nouveau ne peut vraiment se faire que s'il y a des produits de communication ça c'est très important s'il n'y a pas de communication même si la station est très bonne ça ne marchera pas il faut tout de suite relayer par la communication une petite station comme Tamaris par exemple qui est une petite station vraiment près de Toulon on a eu la chance que Georges Sand soit là elle a écrit un roman sur Tamaris le roman a été repris par le guide Johan qui lui-même l'a repris encore et ça a été recopié par le guide Bedecker et le guide Murray et la réputation est faite donc l'important c'est que ce soit dans un guide mais pour que ce soit dans un guide il y a tous les préliminaires à faire donc ce produit touristique de communication est un élément primordial et bien sûr donc le livre fait d'abord en anglais et ensuite traduit par son ami donc en français va être un élément très important de communication sur la station de Pau les anglais donc diffusent leur modèle soit par le balnéaire soit par le thermal mais le thermal climatique si possible et ce qui est intéressant c'est qu'on va voir bon très rapidement j'ai encore trois quarts d'heure pour vous le dire on va voir les mêmes programmes les mêmes tiques on dirait les mêmes éléments aussi bien dans le balnéaire dans le thermal que dans le climatique qui vont tous provenir de la mode à l'anglaise de la villégiature c'est ça en longuomanie de la villégiature c'est à dire qu'on va tous avoir les mêmes types de représentation mentale pour aller se soigner même bien sûr si on n'est pas malade mais ça c'est pas très important et par exemple l'élément aussi important c'est que bien sûr les anglais vont bien sûr venir pour se soigner mais ils vont venir aussi avec leur propre mode c'est à dire que le sport de plein air ils vont l'amener avec eux et donc ça va peut-être pas être totalement un élément du curatif mais peu importe si on veut se mettre dans le mode de pensée à l'anglaise et bien automatiquement on fera du long tennis et le capitaine donc je ne me rappelle plus son nom qui a inventé le kit portatif pour le long tennis et bien c'était vendu sur toutes les plages de toute l'Europe parce que il fallait un élément pour avoir un filet deux petites raquettes et un règlement qui était dans la boîte avec les les petites balles et ça c'était en kit et donc ça fait ça fait la fortune d'un capitaine de l'armée des Indes qui avait inventé cette petite boîte où on pouvait jouer au tennis de même qu'après dans les années ici on va inventer le golf sur le premier golf du continent européen mais bien sûr à l'anglaise et ceci donc tous les autres éléments l'élément à l'anglaise aussi important c'est l'assembly room c'est-à-dire le cercle donc d'assemblée qu'on aura aussi bien dans les villes que dans les lieux balnéaires et donc ces cercles-là vont être d'autant plus importants que dans les colonies anglaises ils vont être moins nombreux encore que moins nombreux que bien sûr les indigènes les autochtones et donc dans les lieux où vous êtes moins nombreux même dans les colonies françaises lorsque vous êtes à Brazzaville etc mais ça fonctionne par cercle c'est-à-dire que les gens qui sont de l'extérieur donc et bien se rassemblent le soir ou dans l'après-midi pour pouvoir boire échanger jouer se divertir et donc ces cercles-là que ce soit le cercle à l'anglaise ou les cercles dans les milieux coloniaux vont être des moyens de communication entre des gens qui vont être de la même obédience on peut dire de la même communauté on va partager dans la même communauté les mêmes modes de pensée et les mêmes sports bien sûr donc ici le cercle anglais va très très bien et on voit très très bien que le cercle anglais les personnes qui sont dans ce cercle vont être en même temps en partie en tout ou partie les membres qui vont être également qui vont avoir la chasse à court qui vont jouer au tennis etc donc on va voir donc que ce sont des lieux de sociabilité et les lieux de sociabilité à l'anglaise c'est-à-dire par co-optation on a vu ce matin comment on co-opté yes or no donc avec la main et le petit élément qui vous permet donc de ne pas vous faire voir lorsque vous votez mais bon quand on est gentleman c'est même pas la peine de faire ça on est bien sûr de l'autre et c'est pas la peine de voter comme ça c'est pour les gens qui sont moins que gentleman qu'on fait ça entre gentleman et il n'y a pas de raison de se cacher donc cette apogée anglaise va être ici entre on veut dire 1860 et 1880 je dis l'apogée ça va continuer encore jusqu'à la guerre 14 et après ça va s'arrêter surtout à la crise de la livre en 23 et la crise économique qui va toucher le monde entier en 29 donc de façon générale les colonies anglaises uniquement anglaises vont avoir un coût important donc en 29 et même en 23 on peut dire que même à Biarritz en 23 on commence déjà à baisser au niveau de de l'apport étranger anglais ce qui veut pas dire du tout pour ça qu'il n'y a plus d'étrangers parce que les étrangers vont être remplacés les anglais par leurs amis américains voire par leurs amis sud américains il faut savoir que l'Argentine est le sixième pays au monde et donc il va peut-être avoir un peu moins d'anglais et un peu plus d'argentins donc l'un dans l'autre une ville comme Nice va vivre de sa saison d'hiver jusque dans les années 25-30 donc là ce qu'on va appeler la saison d'hiver qui va être différente de la saison d'été du balnéaire c'est deux éléments importants de la villégiature la saison d'hiver commence notamment à Nice quand les hirondelles partent donc au mois d'octobre novembre et la saison d'hiver s'arrête lorsque les hirondelles reviennent c'est à dire en avril mai c'est pour ça que vous avez des tas d'hirondelles partout à Nice vous regarderez bien sur les fresques sur les grilles de balcon les grandes grilles également d'ouverture de porte etc et toujours cette petite ici il y a un peu comme le climat est tellement bon au lieu que ce soit le mois d'avril ça va être jusqu'au mois de juin tellement le climat est doux il n'y a quasiment pas de vent bien sûr il ne pleut jamais sauf bien sûr quelquefois la nuit quand il y a la tempête comme encore aujourd'hui mais il ne pleut jamais à Nice j'ai fait une erreur monumentale une des premières fois où j'ai fait une conférence devant le maire de Biarritz j'ai montré sur un graphique la pluviométrie de Brest et la pluviométrie de Biarritz en faisant voir qu'il pleuvait plus à Biarritz qu'à Brest alors là le cocktail a été difficile pour moi à avaler et donc il me dit mais monsieur Toulier voyons il ne pleut que la nuit ici il ne pleut jamais le jour ce n'est pas possible ce que vous avez dit je crois qu'il faudrait que vous fassiez une autre conférence je vous invite à faire une autre conférence pour rectifier rapidement ce que vous venez de dire parce que les journaux vont vous le dire et ça va être une abomination donc c'est vrai que les moyens de communication y compris les conférences sont des éléments importants y compris sur le temps etc et donc dans tous les guides vous avez la pluviométrie vous avez la chaleur etc parce que c'est un élément de confort de votre élément donc on va dire qu'à la fin du 19ème siècle ces villes de villégiature vont commencer à perdre de vitesse qu'également la guerre 14 non pas directement sauf pour les zones du nord mais dans les zones du sud ici tout va être transformé en hôpitaux hôpitaux militaires certainement que l'hôtel Gassion je ne sais pas je n'ai pas été vérifié avant de faire la conférence mais tous les grands hôtels de toute façon étaient des hôpitaux militaires sont devenus des hôpitaux militaires le palais d'hiver aussi sans doute a dû à un moment donné être hôpital militaire et donc tous les lieux de casino tous les lieux de divertissement ont été réquisitionnés et donc après la guerre il a fallu les remettre à niveau et puis une fois qu'ils étaient remis à niveau bing il n'y avait plus de clients puisque la clientèle était partie donc ça a fait beaucoup pour atténuer les effets donc je vous ai dit que les guides pour les étrangers ou des guides de l'étranger dans toutes les villes de villégiature étaient importantes pour ceux qui peuvent lire peut-être bon vous verrez les reprises du docteur Louis les reprises du docteur Taylor revues et corrigées dans tous ces guides de voyage que ce soit les guides pour une ville les guides édités ensuite par l'office du tourisme ou du syndicat d'initiative mais de toute façon on continue et les guides sont importants je vais maintenant dans la dernière demi-heure vous donner les caractéristiques de ces villes de villégiature en anglaise la première chose autre que les différents côtés curatifs c'est le côté promenade on se promène la cure ça dure une heure deux heures si vous vous reposez mais après il y a tout le reste du temps et le reste du temps on se promène alors quand on a bu de l'eau on dit qu'on se promène pour bien faire passer le liquide mais même si on se promène pour ça c'est pas suffisant on se promène d'abord pour voir pour admirer donc il faut ou la mer ou un panorama et on se promène surtout pour être vu et donc voir et être vu la digue promenade c'est ce qu'il y a de mieux parce que vous pouvez vous changer plusieurs fois par jour mesdames parce que vous venez avec des mâles entières de vêtements et vous allez vous changer deux à trois fois par jour vous ne pouvez pas prendre la même robe le matin que le soir et si jamais vous êtes invité à un thé donc dans un club entre guillemets même pour les femmes les clubs étaient donc des clubs réservés aux hommes mais on pouvait quand même dans certains cafés et des lieux de cercle aller ou avec son mari ou seul prendre quand même une dégustation j'ai entendu ce matin mais alors les femmes ne pouvaient jamais etc si croyez moi qu'elles pouvaient largement vivre une autre vie peut-être que celle des hommes des hommes mais elles pouvaient en villégiature avoir des rencontres autres que celles prévues dans le code biblique donc c'était d'ailleurs mais regardez les romans de Jane Austen etc les films etc c'était des lieux de rencontres et donc aussi bien pour les hommes que pour les femmes il y avait des moyens de se rencontrer et tout était prévu pour cela et la promenade était déjà un lieu pour voir qui on allait rencontrer bien sûr cette promenade là pour la promenade dite des anglais est très intéressante parce que très souvent la promenade en bord de mer ou la promenade ici permet de retourner la ville ancienne vers une ville nouvelle et ici j'ai malheureusement pas eu le temps d'arpenter la ville mais c'était le cas c'est à dire vous avez une ville fermée et le boulevard d'Alphand le boulevard des Pyrénées permet de revoir différemment la ville vers un ailleurs c'est à dire vers les Pyrénées et donc vous avez le boulevard de la distinction on peut dire c'est à dire le boulevard du plaisir des yeux et le boulevard du pouvoir qui était la rue du maréchal Joffre ou Foch c'est ça donc vous aviez donc quasiment un cardo et un décumanus comme dans toutes les villes et donc cet élément je dirais perpendiculaire à la mer ou perpendiculaire à la montagne est un élément fort et indispensable à la ville de Villegiature cette promenade là est un élément donc important et pour Nice et bien Nice était au contraire fermée sur elle-même et toutes les villas qui avaient été construites dans le Faubourg donc à l'extérieur de Nice et bien vont se retourner c'est à dire que les villas voyaient d'abord la rue de Paris et le jardin dans le jardin on va prendre sur le jardin pour faire la promenade des Anglais et donc petit à petit on va avoir des villas ou des immeubles qui vont être construits le long de la promenade au détriment de celles qui étaient le long de la rue de Paris ici pour la promenade des Anglais donc il faut bien voir que c'est une évolution urbanistique qui est entraînée par un concept mental de la villégiature ça c'est très important dans un premier temps et cette promenade des Anglais qui faisait 70 cm au départ c'était qu'un chemin simplement derrière les jardins après ça a fait donc 3 mètres 7 mètres 12 mètres et maintenant ça fait 25 mètres et on songe encore à continuer mais comme continuer pose beaucoup de problèmes on va tout mettre bien sûr en piéton mais ça il ne faut pas le dire tout de suite parce qu'il y a encore des automobilistes donc entre l'autoroute qu'il y a aujourd'hui et puis les vues de la ville il y a encore un peu de temps mais c'est sûr qu'on va rendre la promenade des Anglais piétonnes et la meilleure façon c'est que le maire depuis 4 ans milite pour que cette promenade des Anglais et tous les éléments balnéaires de villégiature de sa ville soit mis au patrimoine mondial donc la promenade des Anglais certes avec la mauvaise réputation de l'année dernière mais avec la réputation internationale qu'elle a veut viser à être patrimoine mondial Blackpool l'a fait aussi et donc la promenade de Blackpool avec ses parcs d'attraction est aussi sur la liste indicative nationale comme l'est sur la liste indicative nationale dès maintenant la ville de Nice et donc voilà le complément donc je crois indispensable certes on ne voit pas la mer mais on voit beaucoup mieux on voit les Pyrénées ici nous donc à Pau donc c'est cet élément en surplomb donc qui permet donc de pouvoir voir l'ailleurs voir l'ailleurs voir le pittoresque voir en dehors des lieux habituels était une constante dans la villégiature et spécialement dans l'anglomanie de la villégiature donc le grand hôtel regardera après vers cet ailleurs et c'est comme s'il y avait la mer ici c'est la même la même chose et les promenades peuvent être plus ou moins sophistiquées la promenade qui pour moi est la plus sophistiquée c'est la Rambla Bristol à Mardel Plata qui est aussi une villégiature à l'anglaise puisque donc elle a été inspirée de celle d'Austande qui est elle-même inspirée des promenades donc qui se font donc dans le sud de l'Angleterre et comme il pleut et bien dans ces lieux-là soit des pluies tropicales comme ici soit des pluies plus régulières en Angleterre et bien ce sont des promenades couvertes c'est le nec plus ultra bien sûr de pouvoir certes avoir une promenade couverte pour se voir et être vu comme vous voyez là mais d'avoir une double promenade comme à Austande c'est-à-dire une promenade pour voir le jardin qui est derrière et une promenade pour voir la mer et entre les deux bien sûr se glissent les commerçants parce que c'est là où bien sûr on a le plus facilement la main qui est proche du porte-monnaie pour pouvoir acheter des choses parce que vous êtes dans l'ailleurs donc vous savez plus très bien où se trouvent les prix etc et donc c'est le bon moment pour le commerçant pour vendre les éléments qui mettront en valeur madame bien sûr monsieur aussi bien sûr donc ces éléments de panorama il faut méditer sur un autre élément l'élément de la montagne l'élément de la mer et j'ai trouvé également que ici le palais d'hiver qui s'ouvrait donc sur le palmarium qui s'ouvre aussi est un élément supplémentaire sur le panorama et participe de cette promenade on voit d'ailleurs deux hommes au milieu qui indiquent donc sur la carte postale les Pyrénées donc c'est un peu dans la même déclaration de l'ailleurs et naturellement je passerai bien sûr à la construction de ce palais d'hiver même si je ne respecte pas la chronologie mais ce palais d'hiver de Pau était un élément emblématique aussi important que l'emblématique de l'Anglomanie mais qui avait été fait pour pouvoir en un seul lieu avoir tous les cercles à la fois même si sa concurrence est les cercles pour avoir également les jardins d'hiver nécessaires puisque en réalité on vivait l'hiver donc il fallait en même temps avoir des espaces de promenade mais intérieurs et donc ces espaces de promenade intérieurs étaient donc des palmariums des jardins d'hiver qu'on rencontrera dans d'autres stations et bien sûr les cercles de jeu il fallait que la machine à faire de l'argent puisse rouler très bien et les actionnaires du palais d'hiver sont en partie des actionnaires des lotissements spéculatifs qu'il y avait dans certains lieux dans la ville ici donc vous avez dans ces lieux de villégiature les anglais ne vont pas être uniquement là en fin de parcours les anglais vont ponctuer tout le parcours de la villégiature le premier parcours à partir de 1850 c'est le parcours du chemin de fer et bien les anglais avec le chemin de fer les ingénieurs français sont pas du tout à la hauteur pour construire les viaducs pour construire les chemins de fer pour construire les premières gares c'est bien sûr les ingénieurs anglais et les actions anglaises quand vous avez même le tramway à Rouen au Havre etc tous les tramways étaient des actions et des sociétés anglaises le premier élément qui va à Paris depuis Londres Paris et donc le premier chemin de fer est un chemin de fer qui était à 80% avec des actions anglaises et à 100% avec des ingénieurs anglais donc c'est bien la première nation qui a eu sa révolution industrielle et ils ont de la métallurgie à vendre c'est bien pour ça que quand vous regardez et quand vous allez dans les pays du Commonwealth et bien tous les chemins de fer anglais sont partout et même dans les protectorats et même en Amérique du Sud partout vous avez en Inde et les premiers chemins de fer en Chine sont bien sûr anglais ils sont faits par les ingénieurs anglais mais c'est pas suffisant c'est à dire que les banques anglaises sont derrière la banque anglaise Bellers par exemple je sais pas s'il y avait une succursale ici mais en tout cas il y avait une magnifique banque Bellers à Biarritz et bien faisait marcher toute la spéculation immobilière depuis les années 1880 jusqu'aux années 1930 sur toute la côte basque et donc ils étaient Bellers donc étaient membres du British Club et donc vous voyez très bien que dans le British Club dans les cercles anglais il y avait des gens qui pouvaient être démarchés pour être actionnaires de sociétés de transport ou de sociétés immobilières et aussi les chemins de fer comme la compagnie internationale des wagons-lits ne se contentaient pas simplement de faire du bénéfice sur le transport c'est trop simple et c'est pas assez lucratif encore que ça l'était parce qu'en même temps j'ouvre une filiale et j'ouvre une filiale pour construire des grands hôtels et également des palaces ça ne me suffit pas encore j'ouvre encore des filiales pour les funiculaires ils vont où les funiculaires ? ils vont au casino et donc depuis le début de mon voyage jusqu'à la fin du voyage c'est à dire là où j'aurai plus d'argent parce que j'aurai tout dépensé au casino et bien tout ça c'est une chaîne capitaliste qui très souvent où très souvent on rencontre nos amis anglais et donc il ne faut pas simplement penser à la villégiature au divertissement et tout mais derrière il y avait toute une société capitaliste par action qui faisait marcher la machine et dans les cercles on ne faisait pas que jouer ou que boire du whisky on parlait aussi affaires même lorsqu'on avait bien de l'argent et qu'on n'avait pas des affaires supplémentaires encore à faire et quand les amis américains arrivent c'est encore mieux parce que très souvent eux ont déjà fait fortune dans les chemins de fer et prennent le relais de nos amis anglais donc l'anglomanie ce n'est pas uniquement une anglomanie de façade médicale c'est aussi une anglomanie d'un capitalisme bien pensé je pourrais parler aussi des sociétés socialistes où il y a aussi avec les dachas etc d'autres choses mais si je veux finir dans les temps ce n'est pas la peine l'intérêt aussi de ce palais d'hiver de peau c'est qu'il est entre deux mondes ou qu'il était parce que bon il a été largement amputé le premier monde c'est là aussi le monde à l'anglaise le monde fascinant du cristal palace et pour moi dans la diapositive qui est enfin la photo qui est en haut à droite ce magnifique palmarium qu'on va voir plus loin ici c'est bien sûr une oeuvre de verre et de fer comme on a au cristal palace et en même temps c'est le jardin d'acclimatation parisien et d'ailleurs on choisit le même architecte qui a fait le jardin d'acclimatation pour construire ici le palais d'hiver donc on est déjà dans ce monde à l'anglaise et dans ce monde fermé mais en même temps ouvert sur la modernité au niveau architectural je reviens en arrière parce que deuxième point aussi important je suis dans un milieu du sud-ouest et la grande architecture c'est pas uniquement Paris c'est aussi l'Espagne et l'Espagne c'est les campagnes-îles de Saint-Sébastien et ici je sais pas si ça a été dit ou pas ou si c'est j'enfonce une porte ouverte mais les deux campagnes-îles de Saint-Sébastien du casino de Saint-Sébastien se retrouvent ici donc on a des influences anglaises parisiennes espagnoles à peau dans ce grand palais d'hiver et donc c'est pas simplement du baroque rococo etc comme on peut le dire dans les guides de voyage c'est vraiment une architecture pensée qui est entièrement à la mode architecturale donc créée et lorsque donc l'affiche de l'inauguration qui doit sans doute être dans l'exposition mais j'ai pas encore eu le temps de la voir donc cette grande affiche que tout le monde connaît de l'inauguration du palais d'hiver en 1900 ou 1901 se fait là vraiment on peut dire que peau vibre au summum de la mode et de l'architecture on est vraiment là dans un très grand moment de la ville c'est la belle époque certes mais la belle époque pour la ville et que la ville ne retrouvera peut-être jamais avant très très longtemps c'est cette grande période là que symbolise la construction de ce palais d'hiver mais en même temps regardez bien la fille c'est pas uniquement le palais d'hiver qu'on inaugure c'est également le rappel de tous les divertissements et les divertissements des sports de plein air c'est à dire que c'est quand même un peu bizarre si c'est une affiche uniquement pour les jeux de casino on n'avait pas à mettre en même temps le golf le long tennis le polo le cricket etc c'est vraiment donc là l'ensemble des activités qu'on peut faire en hiver et le palmarium de Pau moi je le compare au palmarium ou au jardin d'hiver de Nice construit dans les mêmes années et donc Niermans qui fait les aménagements du casino municipal construit également cet immense jardin d'hiver avec beaucoup moins de brio vous voyez c'est un grand hangar simplement mais au niveau architectural Pau était bien plus important au niveau de la qualité architecturale que le jardin d'hiver de Nice à l'époque à Nice on dirait un hall de gare plus ou moins bien éclairé il n'y a pas cet envolé lyrique qu'on a dans la construction même si on trouve qu'elle est un peu lourde de l'extérieur de l'intérieur elle devait être vraiment magnifique ce palais cette construction voilà donc tout ce qu'on pouvait faire à Nice puisque Nice c'était quand même la capitale européenne des stations d'hiver de l'hivernage à l'époque donc à partir des années 1880-90 donc lorsqu'on construit le jardin d'hiver à la fin des années 90 il fallait simplement que deux jours et demi pour venir de Saint-Pétersbourg à Nice et il y avait plus de 300 000 quand vous dites voilà il y avait quelques milliers à Pau etc il y avait plus de 300 000 hivernants à Nice 370 000 hivernants à la même époque donc en 1900 à Nice donc vous voyez le nombre d'immeubles le nombre d'hôtels qu'il fallait pour l'ensemble de cette population donc c'était vraiment en Nice c'était vraiment la locomotive c'est pour ça que je la compare souvent à Pau parce que toute proportion gardée on a là tout ce qu'également on aurait pu faire peut-être à Pau mais qu'on n'a pas toujours fait c'est-à-dire toutes les courses possibles donc il y avait bien sûr déjà l'hippodrome à Pau et déjà depuis longtemps etc mais le corseau vous allez dire on avait les frères Wright qui sont venus mais ils ne sont venus que quelques mois là tous les six mois il y avait des grandes fêtes de l'aviation avec des concours d'aviation à Nice et chaque semaine il y avait un événement nouveau c'était déjà l'événementiel déjà d'aujourd'hui il y avait un événement nouveau qui permettait d'attirer les gens à Nice pourquoi à Nice ? et bien parce qu'il y avait la concurrence avec Monaco et donc si on voulait que les gens viennent parce qu'il faut toujours de la concurrence lorsqu'on fait un produit touristique si vous êtes seul sur le marché et bien votre produit ne va pas il faut toujours alimenter même payer quelquefois la concurrence pour que les deux puissent largement monter au niveau du commercial et là Nice et Monaco étaient Monaco avait un temps d'avance puisqu'on faisait déjà le casino en 1860 officiellement c'était interdit à Nice mais il y avait déjà deux ou trois cercles où on pouvait à peu près jouer au jeu d'argent mais c'était moins important mais à partir de 1905 la concurrence était forte et Nice est la grande perdante parce qu'elle n'a pas réussi à changer sa station d'hiver en station toute l'année à partir des années 20-25 alors que Monaco l'a tout de suite fait et donc on a encore Nice qui est à la traîne encore aujourd'hui donc c'est important de pouvoir toujours non seulement être à la mode architecturale mais être à la mode également sociale parce que c'est d'abord un produit social votre hivernage ou votre station et donc ce produit touristique c'est un produit qui doit toujours évoluer qui doit toujours être sous la concurrence si on veut le maintenir dans un niveau de rentabilité pour l'ensemble d'une société et naturellement à Nice et bien on fait venir les meilleurs architectes et ingénieurs anglais Eugénieus Birch c'était le meilleur ingénieur anglais il a construit 157 pierces en Angleterre et le maire de Nice à partir de 1860 donc s'est rattaché à la France et on a de cesse que de faire enfin un pierce en France parce qu'on en avait un à Trouville mais qui a été fait bien après en 1890 il y avait près de 300 pierces en Angleterre zéro en France si on voulait attirer les Anglais sur ce qui fait la particularité de la villagerature anglaise en bord de mer c'est à dire c'est jeter au bout de lesquels soit on pouvait avoir des salles de balle des salles de théâtre des salles de musique il fallait au moins qu'il y ait un lieu et comme il y avait beaucoup de publics anglais et bien on a tout fait pour qu'il y en ait un donc à Nice 1868 on amène Eugénie Zubirch donc et il fait le dessin ou tout au moins il signe un dessin en 1868 et on a retrouvé ce dessin dans les archives récemment donc je l'ai retrouvé dans les archives privées de l'ancien maire officiellement il devrait être dans les archives municipales mais ça c'est autre chose l'important c'est qu'en tout cas on l'ait retrouvé et donc vous voyez que c'est encore une fois l'exotisme le pittoresque c'est à dire on essaie d'émerveiller et en émerveillant c'est l'exotisme qui est l'exotisme qu'avaient les anglais c'est à dire l'exotisme indien moghol etc donc cet exotisme là non j'ai encore un quart d'heure ça va et donc cet exotisme là est un exotisme qui est tout à fait dans l'air du temps il fallait faire mauresque il fallait faire oriental parce que ça faisait rêver le hammam etc c'est ce qui fait rêver donc il fallait toujours si vous faisiez de l'architecture c'est de l'architecture qui doit faire rêver après l'architecture orientale c'est de l'architecture versaillaise les rois Versailles etc Louis XVI tous les Louis du monde etc vont également faire rêver donc on va faire de l'architecture baroque un peu à l'intérieur du palais d'hiver ici c'était entièrement avec des staffs etc qui imitaient tel château de Fontainebleau ou de Chantilly voire de Versailles etc des glaces et des miroirs biseautés bien sûr et après à partir de 1900 des miroirs également et des glaces incurvées parce que Saint-Gobain savait les faire et donc c'était les éléments merveilleux de l'architecture qui faisait rêver et donc cette architecture là a fait rêver certes dès les années à la fin des années 60 pour faire le casino mais on a mis très longtemps à le faire bien sûr les français ne savaient pas faire ça parce qu'il fallait enfoncer des pieux et nous on savait qu'enfoncer des pieux dans les années 1860 en bois donc ça ne marchait pas Birch avait déjà dit il faut des pieux en fer comme j'ai fait dans tous mes éléments sur Piloti une première fois en 1890 les ingénieurs anglais et les sociétés anglaises construisent tout et le jour de l'immigration ça prend feu il n'y a pas de main criminelle je ne sais pas je n'ai pas été voir dans les archives peu importe mais bien sûr c'est une entreprise française l'entreprise Moisan qui a réalisé toute la charpente métallique c'est un architecte français qui a donc fait ça et même une femme qui a fait ce travail donc de reprise on peut dire déjà des plans anglais et enfin donc 30 ans presque après les premiers dessins de l'ingénieur anglais on arrive à ce casino alors la jetée n'est pas très longue mais c'est normal on aurait pu faire une jetée plus longue mais après il y a un abîme l'abîme donc méditerranéen c'est à dire qu'il y a 150 mètres d'abîme si vous allez plus loin donc ça coûte très cher si on veut faire des pieux donc mis là et donc c'est pour ça que c'est tout à fait court par rapport à ceux qu'on voit en mer du nord ou dans d'autres lieux voilà également c'était des lieux cosmopolites on a bien vu que les anglais même ici à Pau ne représentaient que dans les meilleurs moments que 50% des étrangers qui étaient là le reste c'était des américains et d'autres populations et chaque communauté avait son lieu certes ses cercles mais aussi ses églises donc c'est pour ça que la balade architecturale d'hier nous en a magnifiquement donc fait voir toute une série et bien sûr je n'ai pas pris celle de Pau j'ai pris celle de Nice qui était intéressante parce que c'était d'abord une église donc anglaise qui est devenue américaine en 86 et qui est redevenue une église réformée protestante aujourd'hui donc à l'intérieur on pouvait éventuellement si la communauté était un peu chancelante avoir une reprise par une autre communauté là et quand vous avez les guides on voit l'importance de la ville balnéaire certes dans les années 1900 par le nombre de palaces qu'il y avait le nombre de grands hôtels disons que les 5 étoiles d'aujourd'hui mais le nombre de casinos et troisièmement par le nombre d'églises non catholiques ou en tout cas d'églises de confessions les plus diverses et donc c'est les 3 éléments qui sont les marqueurs de la villégiature c'est un élément fort qui permet de voir tout de suite l'importance de la situation où que vous soyez dans le monde entier enfin pour les hébergements il me reste 10 minutes et bien dès la fin du 18ème siècle ce qui n'est pas le cas à Pau mais à Nice donc on rencontre donc des personnes anglaises qui commencent à construire là ici c'était la construction sur jardin donc c'est une vue des années 1870 pardon mais qui représente un bâtiment construit quasiment un siècle auparavant donc c'est la façade sur jardin la façade donc postérieure sur jardin qui est vue là par rapport à la promenade des anglais et la façade principale la façade donnant sur la rue de Paris est de l'autre côté mais en tout cas vous voyez bien que entre 1780 et les bâtiments de 1840 qu'on a commencé à voir même par exemple le grand hôtel qui est ici c'est de l'architecture néoclassique extérieurement assez rigide on peut dire avec fronton ou sans fronton avec fronton triangulaire ou des frontons un peu plus ouvragés comme on avait ici au grand hôtel mais c'est une architecture en tout cas pour l'hébergement qui ne fait pas frissonner comme l'architecture des casinos à l'extérieur de la ville un peu comme ici et bien Nice s'ouvrait aussi sur la montagne ce qu'on oublie beaucoup ce que la promenade des anglais nous a obnubilé c'est qu'on croit tout ce que la ville de Nice donne sur la mer or en fait les villas les plus importantes donnent sur la montagne comme à Pau et là il n'y a pas il faudrait multiplier les comparaisons mais ce qui est important c'est que donc surtout au 19ème siècle les villas tout autour de Nice sont des villas qui sont simplement en partie qui souvent c'est un mur pignon qui donne côté mer mais par contre les éléments les plus importants donnent côté de la montagne et donc on avait une double possibilité mais très souvent ces côtés montagne qui étaient préférées et donc là vous avez un paysage qui est formé donc par cet assemblage cet assemblage on peut dire de villas mais aussi c'était des constructions qui étaient faites par des ingénieurs paysagers ici vous avez Alphand qui vous fait le boulevard mais à Arcachon Alphand travaille aussi à faire toute la ville d'hiver et donc très souvent dans les nouvelles stations Méville par exemple c'est un paysagiste Méville est près du Touquet c'est aussi un paysagiste anglais qui travaille auprès de Garnier pour faire la ville nouvelle donc ce qu'on oublie souvent c'est que ce sont des architectures de paysages et des architectures très arborées ici on a encore quelques restes mais c'était aussi bien au niveau des parcs publics que des éléments de jardin privé c'était une architecture très élaborée et très dessinée et vous avez toutes les folies folie ici du château dit de l'anglais qui était un château construit par un colonel de l'armée des Indes qui était lui-même ingénieur et qui avait travaillé beaucoup pour restaurer des villes moghol etc et qui se construit à Patton donc en Angleterre qui se reconstruit son château familial et en même temps dans les mêmes années se construit cette folie là au sommet du mont Boron qui domine la baie donc de Nice et il ne se construit pas uniquement un château il se construit surtout un jardin et au cœur du jardin il se construit un salon de musique donc j'ai parlé de l'importance de la musique déjà hier dans la balade architecturale mais cette musique là était aussi bien privée que publique et pour les gens qui en avaient les moyens ils avaient tous au moins une pièce ou un salon de musique dans tous les grands hôtels il y avait un salon de musique dans tous les parcs il y avait un kiosque à musique et la musique faisait partie de la villégiature qu'on soit anglais étranger ou français c'était important de pouvoir être en villégiature en musique parce que certes ça évoquait aussi un pouvoir d'évocation importante mais aussi c'était à côté toutes les salles de bal et donc les moyens de rencontre dont je vous ai parlé tout à l'heure enfin quelques 5 minutes pour vous évoquer l'architecture à l'anglaise de la région et en dehors de la région parce que ça faisait partie aussi de l'anglomanie de venir avec son architecte et de construire à la manière anglaise et la manière anglaise de construire à la fin donc du 19ème siècle c'était donc un rappel ici c'est très simplement donc à Biarritz donc le très grand architecte de Vornum qui bien sûr va être à l'académie de Londres et va construire ici beaucoup de grandes demeures dans tout le sud-ouest je ne sais pas s'il en a construit ici à Pau mais en tout cas à Biarritz où je l'ai suivi plus particulièrement ici c'est une villa très très dénaturée qui existe encore à Biarritz mais il faut vraiment y aller avec les yeux de la foi par contre voilà ce qu'il a construit à Saint-Sébastien il a construit le palais royal et ce palais royal avec vous voyez les toits donc les pignons débordants avec les toits un pan de bois vernaculaire avec les galeries etc et toujours les grands belvédères qui permettent de voir la mer avec le porche également qui est juste à côté les beaux windows de part et d'autre et bien ce sont ces éléments-là qui vont être dessinés en 1889 et construits dans les années 90 qui vont servir de modèle à John Pennington Mellor qu'on va voir dans le cercle donc anglais il va être un des premiers à avoir gagné je crois pour le billard c'est ça enfin en tout cas c'est à côté du billard et bien ce Mellor-là va se construire avec cet architecte-là cette architecture ici qui est encore visible à la Villa Françon donc à Biarritz peut-être que la balade architecturale que vous allez tous faire à Biarritz dans quelques temps va vous permettre de rencontrer mais en tout cas allez-y je crois que c'était une colonie de vacances et c'est encore relativement ouvert aujourd'hui et en tout cas pour les journées du patrimoine c'est ouvert et allez voir ce magnifique château à l'anglaise qui existe encore sur le côté de la façade sud voilà encore ce qui existe et surtout à l'intérieur il y a encore des éléments extraordinaires donc bien sûr les halls etc chaque pièce a une architecture différente puisqu'on ne pouvait pas la salle à manger était plutôt renaissance ici le hall est plutôt jacobin donc le style jacobine donc du 17ème siècle avec vous voyez les plafonds tout à fait dans le goût du 17ème siècle les peintures les lambris etc donc ceci était très chargé très lourd très sombre aussi mais c'était le goût à l'anglaise des intérieurs il faudrait pouvoir sans doute j'ai vu qu'il y avait des villas enfin il y a quelques années des villas sans doute sur le boulevard des Pyrénées mais qui sont transformées maintenant en hôtel mais on repeint tout en blanc à l'intérieur en fait c'était il faudrait pouvoir conserver quelques éléments où il y avait des boiseries et les boiseries c'est plutôt sombre ça ne doit pas être peint en blanc les boiseries même si c'est dans le goût du jour il faudrait pouvoir reconstituer un intérieur à l'anglaise ici à Pau quoi bon on doit pouvoir trouver les moyens nécessaires pour faire ça et pour pouvoir reconstituer également donc tous les jeux à l'anglaise et bien je vous conseille bien sûr d'aller enfin peut-être de vous faire membre je ne sais pas mais d'aller au cercle comme on a pu y aller ce matin où on a pu voir encore les magnifiques tables pour jouer au bridge ou en tout cas aux cartes avec l'élément dont vous parliez en marbre à côté parce qu'on pouvait avoir son verre de whisky à côté on va dire que c'est sa tasse de thé mais c'est sans doute le verre de whisky en même temps le billard à l'anglaise ça aussi très important et donc vous voyez le mélor dont je parle et qui avait été le commanditaire de la grande maison que vous avez vu précédemment et bien en 1893 il était vainqueur d'une coupe donc de la Forbes Morgan Coupe donc dans le cercle anglais et enfin pour finir les sports de plein air c'est bien sûr ce que vous savez tous ici c'est les dragues et les chasses à cour donc aux renards dont la toile existe encore en fait peinte en 1907 et c'est tout l'art autour on peut parler d'art autour du cheval c'est quasiment un culte du cheval quand vous avez Morny qui construit la station de Deauville c'est une station à l'anglaise Deauville parce que qu'est-ce qu'il y a dans l'axe il y a l'établissement de bain certes il y a le casino et le grand hôtel mais dans l'axe du paysage il y a l'hippodrome et un Morny c'est d'abord un joueur de course et un éleveur de course et dans l'équipe qu'il a constituée pour construire Deauville il y a un architecte anglais et un banquier anglais bien sûr donc on peut dire que Deauville est aussi une ville à l'anglaise et ce qui caractérise cette ville à l'anglaise c'est la place de l'hippodrome dans l'ensemble de l'urbanisme de la ville et encore aujourd'hui certes Deauville ça vous évoque donc le bain les planches mais les courses de Deauville c'est ce que vous entendez quasiment chaque matin quand vous ouvrez votre poste de télévision ou de radio les courses à Deauville aujourd'hui et donc ça reste encore un élément fort donc de ce qui est à l'anglaise ce qui est à l'anglaise et bien je reviens d'Argentine et donc c'est la même chose c'est à dire ce sont les hippodromes de Mardel Plata les tirs aux pigeons parce que là aussi il y a une étude européenne à faire sur tous les tirs aux pigeons mais les tirs aux pigeons étaient aussi des clubs très très fermés où les étrangers étaient particulièrement représentés je ne sais pas ici s'il y avait un tir aux pigeons ou pas sans doute mais il fallait déjà avoir une certaine classe de station pour pouvoir avoir le tir aux pigeons je ne connais que trois lieux en France plus un à Monaco bien sûr et après en Amérique il y en a cinq et trois en Amérique du Sud donc il y en a très très peu mais les tirs aux pigeons c'était le haut de la pyramide de la villégiature quand vous pouviez tirer aux pigeons c'est je ne dis pas l'équivalent de la chasse aux renards mais en tout cas c'est un élément important en tout cas de la vie de villégiature et enfin je terminerai bien sûr sur le golfe là c'est pas la peine de mettre pot en valeur donc dès les années 850 on a donc ce golfe donc premier golfe donc à l'extérieur donc de de l'île et c'est bien sûr le golfe à Ous qui est encore le lieu privilégié à l'anglaise construit par les anglais à Mardel Plata en Argentine à des milliers de kilomètres d'ici et donc cette anglomanie c'est l'ensemble du monde occidental dont vous faites partie aujourd'hui et qui est au coeur même de la ville de villégiature je vous remercie merci beaucoup un petit plus c'est que en fait le golfe est aussi le symbole même de certaines villes le symbole de la ville du Touquet vous saviez qu'on allait facilement de Londres au Touquet et que le renouveau notamment de l'aviation a permis pour les pauvres anglais qui n'avaient pas de casino et qui ne pouvaient pas jouer aux jeux d'argent chez eux de venir facilement au Touquet pour jouer au casino et en même temps d'avoir son golfe et donc le caddie ici du Touquet de 1925 nous montre le signe final donc et nous dit au revoir dans les sports de plein air à l'anglaise merci est-ce qu'il y a quelques questions peut-être après cette présentation cette brillante présentation pourquoi le palais d'hiver a disparu finalement à Pau je crois qu'il a été naturellement dénaturé quand je dis naturellement j'ai parlé de la première guerre et puis ensuite on a essayé de le remettre au goût du jour mais comment faire du baroque rococo de l'art déco c'était déjà faire le grand écart parce qu'à l'intérieur le programme architectural était bien sûr conçu pour des éléments qui étaient 1890 vouloir dans les années 20-30 en faire un programme art déco c'était vraiment très difficile donc ça a été peut-être plus ou moins réussi et surtout la clientèle n'était plus là c'est-à-dire on a réinsufflé donc de l'argent dans un élément programmatique architectural qu'il fallait changer et donc la nature des pratiques n'était plus les mêmes et donc la nature de chaque pièce destinée toute la distribution intérieure aurait dû changer mais c'est impossible à changer si ce n'est qu'à prendre les extérieurs et à tout reconstruire donc on a fait un programme Michel Michoud qui n'était plus le grand lieu de réputation qu'on attendait dans une ville balnéaire puisque à partir donc de la fin des années 30 et bien c'est le tourisme de masse or le tourisme de masse pour le palais d'hiver il était un peu à l'étroit quoi il ne s'était plus son programme architectural ne correspondait plus à la pratique sociale de la ville et après on peut dire tout ce qu'on veut en disant qu'il était mal construit que ceci que cela etc mais fondamentalement c'est plus parce qu'il n'était plus en osmose avec pour moi la pratique sociale après on peut sans doute encore inventer d'autres éléments beaucoup plus pertinents mais le fondamental de tous ces casinos qui partent à partir des années 30 c'est celui-là parce que le jeu de casino ne permettait plus de faire fonctionner l'ensemble de la ville alors que ça l'était dans les années 1900 jusque dans les années 30 après tous les programmes de casinos y compris aujourd'hui aller donc à Monaco le casino est vide et on va sans doute démolir le casino de Monaco heureusement il n'est pas classé monument historique parce qu'il n'y a pas de loi sur les monuments historiques à Monaco mais malheureusement pour l'histoire architecturale c'est un programme qui ne répond plus du tout le casino de Monaco c'est un magnifique chef d'architecture mais qui ne répond plus du tout à la pratique sociale donc que faire de cela on peut faire du patrimoine fabriquer du patrimoine un peu mais la communauté ne peut pas soutenir tous les éléments de la vie et de la pratique sociale antérieure donc il faut bien choisir les éléments pour les protéger éventuellement les sauvegarder mais il faut admettre qu'une partie importante de ce patrimoine là doit évoluer voire disparaître ou prendre d'autres formes pour pouvoir continuer à vivre sur la vie de la vie de la vie – Sous-titrage FR 2021